Bonjour, Dany Robert-Dufour. Bonjour. Je suis d'une nature plutôt prudente et je vais d'abord lire pour votre présentation la petite notice qui est en quatrième de couverture de ce livre dont nous allons parler maintenant, le docteur Mabuse et ses doubles, ou l'art d'abuser autrui. Alors je lis, philosophe, professeur honoraire des universités, Dany Robert-Dufour travaille sur les fondements de la culture et ses transmissions. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres parmi lesquels « Baisse ton prochain, une histoire souterraine du capitalisme » en 2019, « La cité perverse » 2009 et « Le divin marché » 2007. Alors, présentation particulièrement sommaire s'il en est, mais c'est la loi du genre pour la page 4 de couverture. Pour mieux vous connaître, j'invite celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent à tout simplement se connecter à votre site internet www.danyy-robert-dufour.fr qui est fort bien fait, avec plein de documents et même les premières pages du présent livre dont je dis tout de suite qu'elles sont un vrai régal et qu'elles donnent vraiment envie de lire la suite. Permettez-moi juste de compléter cette courte présentation en citant la fin de votre notice biographique qui figure sur la page accueil de votre site dont je viens de parler. J'aurais tendance à penser qu'elle dit plus de votre réflexion philosophique que la courte note par laquelle j'ai commencé mon propos. Je vous lis, sachant qu'il est question de vous ici, à la troisième personne du singulier. Ouvrez les guillemets. Comme il persiste à utiliser certaines catégories venues de l'anthropologie philosophique, jugées désuètes par la post-modernité, entre parenthèses telles la différence des sexes et celles des générations, certains gens de gauche, avec des tirés, des traits d'union, sans tête, vous avez barré sans tête, vous l'avez écrit S-A-N-S plus loin T-E-T-E, sans tête, alors sans tête au sens de sans tété donc, jusque dans la presse pour coller à sa critique radicale de la culture de l'époque du capitalisme néolibéral, l'étiquette de réactionnaire, entre guillemets, ou de néo-réactionnaire. Une sottise qui renseigne beaucoup sur l'état intellectuel actuel de la gauche, entre guillemets, le mot gauche, hein. Pendant ce temps, les vrais gens de droite, elle encore avait des tirés, ceux qui prônent le marché total, la considèrent bien sûr comme dangereusement révolutionnaire. Enfin, il a longtemps essayé de jouer du saxophone, comme Charlie Parker ou comme John Coltrane, mais il y a définitivement renoncé lorsqu'il s'est entendu, depuis ce console en peignant à ses moments perdus des tableaux qu'il s'est juré de ne montrer à personne, ou presque. Fermez les guillemets. J'aime beaucoup ce texte. Alors, Paz Binteneuf, dans votre livre, cette fois-ci, je voudrais commencer par une citation de votre avant-propos. « Cet essai constitue pour moi une épreuve cruciale. » J'ai fait une petite coupure. « J'en suis arrivé à une question cruciale. Soit ce savoir accumulé depuis 40 ans est valide, et il peut être utilisé pour rendre compte des dispositifs de suggestion mis en œuvre par les maîtres au long de l'histoire. Soit il ne l'est pas, il ne révélera rien d'autre que du déjà connu. Et vous n'hésitez pas à vous soumettre à la question, alors sans que cela ait une dimension inquisitoriale, de point, il s'agit donc d'une mise à l'épreuve de mes thèses, de toutes mes thèses. Et vous en faites même une question de repos personnel. C'est rare d'avoir un livre qui commence par un tel engagement de son auteur. Pourquoi cette ambition, Dany Robert-Dufour, et pourquoi maintenant ? Écoutez, vous voyez que j'ai déjà un certain âge, ça fait, j'ai commencé, mon premier livre a été publié en 1988, qui s'appelait Le Bégayement des Maîtres. Il a été suivi d'un autre, qui a été publié chez Gallimard, dans la bibliothèque des sciences humaines, qui s'appelle Les Mystères de la Trinité. Donc je travaillais sur la question du tiers. C'est-à-dire, finalement, sur la question de ce qui fait loi entre les hommes. Et je n'ai jamais cessé, depuis cette époque, qui remonte quand même à plus de 30 ans, de travailler sur cette question de ce qui fait loi entre les hommes. Quand ce livre, Les Mystères de la Trinité, est paru, il a eu un très bon accueil, et notamment par un psychanalyste que j'ai rencontré à cette époque, avec lequel je suis devenu très ami, qui s'appelait Serge Leclerc. Et il a fait une lecture très élogieuse de mon travail, et on est devenu donc ami, on s'est fréquenté jusqu'à sa mort, en 1993, et j'ai compris qu'il voulait me passer une sorte de message. Et le message était à peu près le suivant, c'était quelqu'un d'extrêmement subtil, pas du tout dans l'injonction, le conseil appuyé, la recommandation, etc. C'est un psychanalyste, un grand clinicien de son époque, et il mettait ses sujets au travail, et il m'a mis au travail sur mes propres thèses. Et globalement, la vie, c'était ce que tu as fait très bien, c'est-à-dire, tu as compris quelque chose du fonctionnement des systèmes symboliques humains, mais maintenant c'est fini. C'est-à-dire que nous passons à une époque où ce qui faisait loi entre les hommes est devenu désuet, pour différentes raisons. La première, c'est parce que nous passions d'un système trinitaire, que j'avais essayé de repérer, et dans le champ théologique, et dans le champ symbolique, et dans le champ linguistique, par exemple. Quand on parle, on est en général deux, dit-on, il y a un dialogue, mais en fait nous sommes trois, parce que je parle à tu à propos d'il. Donc nous sommes trois quand nous parlons. Il y a donc deux sujets co-présents, l'un à l'autre, qui parlent d'un tiers qui est absent, et qui peut être n'importe quel objet du monde, et qui est convoqué par eux dans leur discours. Ça peut être le big band, ça peut être la suite des temps humains, ça peut être n'importe quel objet du monde, y compris des objets qui n'existent pas. Et ce système ternaire ou trinitaire, j'ai compris qu'il commençait à être émoussé, c'était les débuts donc de la... Enfin, nous étions au début de l'époque, enfin, nous étions dans l'époque post-moderne, et notamment par l'émergence d'un autre système symbolique qui a pris maintenant beaucoup d'ampleur et que l'on pourrait appeler, pour simplifier, binaire. Il y a eu une binarisation du monde. On sait le développement de l'informatique, on sait le développement de l'algorithmique, on sait qu'un certain nombre d'algorithmes maintenant règle nos vies, on sait l'ensemble des appareils auxquels nous sommes assujettis, et donc ceci a induit une transformation profonde de nos systèmes symboliques. Alors, on va... Je vous laisse conclure là, parce que justement, je voudrais qu'on avance et on va rester, vous verrez qu'on va rester à trois d'ailleurs. Allez-y. D'accord, très bien, très très bien. Et donc, j'ai commencé après donc ce travail profond avec Serge Leclerc à me demander justement comment ce système symbolique trinitaire dans lequel nous vivions depuis 2000 ans commençait à être altéré, et ce qui a donné donc un certain nombre de livres comme, vous les avez cités tout à l'heure, Le Divin Marché, La Cité Perverse, etc. Voilà. Et donc, c'est toujours ce livre-ci, Rabus, donc, c'est toujours un livre sur la question du tiers, mais avec un tiers qui a pris une autre forme, qui est un tiers pervers, d'une certaine façon. Alors voilà, vous venez de prononcer un des mots essentiels du livre, mais quand je disais qu'on va rester à trois, non pas à trois en Champagne, mais tous les trois, c'est parce que ce livre, c'est aussi une demande paternelle, vieille de 50 ans, des années 70 en fait. Alors, votre avant-propos est absolument remarquable, il est écrit à la manière de, si je puis lire, et à la manière du vocabulaire de votre papa. Mais vous le débutez, c'est avant-propos, par un extrait d'une chanson de Brassens, un enfant perdu a de la chance quand il a un père de ce tonneau-là. Alors, j'ai fait ma petite recherche, donc c'est dans Les Quatre Bacheliers, une très belle chanson de Brassens, pas la plus connue, enregistrée pour les amateurs en juillet 1966, et qui figure sur le CD9 de l'intégrale de 2006. Il s'agit du père du quatrième bachelier, d'un quatrième bachelier qui se montre bienveillant et tolérant, tout simplement paternel à l'égard de son fils, qui a fauté quand les trois autres précédemment agonisent ou renient leur progéniture. La chanson de Brassens se termine par « Et si les chrétiens du pays considèrent, devant une telle tolérance de la faute commise, s'envergogne que cet homme a failli, le père, s'a laisse à penser que pour eux, s'envergogne, l'évangile c'est de l'hébreu. » C'est absolument magnifique et c'est vraiment du grand Brassens. Racontez-nous, j'allais dire, le tonneau de votre père, puisqu'on parle de ce tonneau-là, le tonneau de votre père et la relation qu'il pouvait avoir avec le docteur Mabuse, compte tenu de son premier métier, si j'ai bien lu, vendeur de bijoux de pacotilles sur les marchés, puisque d'une certaine façon, c'est lui qui vous initie à Mabuse, non ? Exactement, exactement. Alors, mon père vient d'un milieu très très populaire et de fait, il s'est retrouvé à l'âge de 20-25 ans à vendre des bijoux de pacotilles, des bijoux de fantaisie sur les marchés de France. Et comme il voulait être libre, il avait un esprit, comme on disait à l'époque, anarchiste, il venait remplir sa valise de bijoux pacotilles dans le quartier du Temple à Paris, auprès de sa sœur, ma tante, et il partait sur sa moto aux quatre coins de la France. Et donc, à cette époque-là, on était avant la Seconde Guerre mondiale, on était dans les années 30-35, jusqu'à 40, et il y avait encore en France des parlés populaires ou régionaux vifs. Et donc, comme mon père circulait dans toute la France et qu'il avait une intelligence poétique et linguistique, je dirais, spontanée, il s'est forgé une langue très singulière, une langue à lui, qui était une sorte d'assemblage de langue volapouque de tous les parlés populaires français de l'époque. Une jactance, une jactance, comme on dit. Voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, comme il mettait cette langue à l'œuvre dans toutes ses relations, y compris dans les relations avec nous, ses enfants, et avec, donc, ses amis, ça donnait toujours à toutes les discussions un air où on était en train de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas, et une volonté qui n'était pas du tout tournée du côté de la langue savante, mais une langue populaire vive et extrêmement incisive, intelligente, poétique, un peu comme les chansons populaires de l'époque, y compris, comme vous venez de le citer, les chansons de Brassens, les chansons de Ferret, etc. Et, donc, il a, dans les années où nous étions, où j'étais étudiant, dans les années 60, 68, il y a une certaine année, l'année 1968, où il se passe un certain nombre de choses en France, et on se retrouve avec mes copains dans la, souvent, dans la maison de mon père, et mon père, qui était, donc, on était, nous, partis dans un champ de travail sur le champ philosophique, littéraire, psychologique, etc., sociologique, etc. Et il se trouve que mes copains, donc très engagés politiquement, comme ceux de l'époque, en 1968, se retrouvent assez fascinés par la langue de mon père et se mettent à venir l'écouter pour, donc, faire une sorte de changer un petit peu leur façon de voir, leur façon de penser, et comme ces gens-là étaient à la recherche d'un contact avec le peuple français en 1968, voilà qu'il trouve quelqu'un qui a cette langue extrêmement vive, poétique et populaire. Et il nous parlait souvent de Mabuse en disant si vous voulez comprendre quelque chose au monde, allez voir les films de Fritz Lang, il en a fait quatre, donc les quatre films du docteur, sur le docteur Mabuse. Et donc, on s'amusait beaucoup de cette recommandation, on aimait beaucoup Fritz Lang et on aimait beaucoup les films sur le docteur Mabuse, mais on a compris après seulement ce que ça voulait dire. En tout cas, moi j'ai mis 50 ans à le comprendre et c'est comme ça que donc 50 ans plus tard, j'ai sorti ce livre qui s'appelle Le docteur Mabuse et c'est double. À vrai dire, c'était pas le titre que j'avais choisi, le titre que j'avais choisi, c'est Dans la tête de Mabuse. Mais comme Acte Sud a une collection qui s'appelle Dans la tête de... Alors, il y a Dans la tête de Jeff Bezos, peut-être Dans la tête de Boutine, je ne sais pas, et Dans la tête de je ne sais qui, qui sont des personnages réels. Donc ça a gêné Acte Sud que je prenne un personnage de fiction pour essayer d'expliquer ce qu'il avait dans la tête. Et c'était l'apparition, le surgissement donc de ce maître tordu, de ce maître pervers qui remplace d'une certaine façon les tiers que nous avions auparavant connus dans la civilisation et dans la culture. Alors, ce qui vous fait appréhender Mabuse, c'est votre pluralité d'accès, j'allais dire, et votre regard presque mythologique de ces personnalités de la mythologie qui avaient des yeux, centaines d'yeux partout. et vous réglez leurs comptes aux universitaires hyper spécialistes. Vous avez bien raison. En particulier, vous dites leur fait aux politologues que je crois bien connaître, qui sont souvent parfois parmi les plus prétentieux parce que comme ils appartiennent à une des dernières sens humaine, ils en rajoutent dans l'hyper spécialité. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. J'assume, j'assume. Et ils vous disent « Cela donne des savants qui savent tout sur quasiment rien tant leurs objets deviennent pointus ». Et cela vous fait penser à la fameuse toile de Peter Bruegel l'Ancien, peinte en 1568, un an avant sa mort, « La parole des avogues ». Alors, c'est là que vous évoquez Bourdieu, Foucault, vous dites que vous les avez bien travaillés, que vous avez appréciés, mais vous dites « En mettant en avant le fait qu'ils ont chaussé dans leurs travaux des lorgnettes, unidimensionnelles ». Et vous dites que vous êtes de l'ancienne école, celle de Marcel Mauss, j'allais dire celle à laquelle se rapporte Claude Lévi-Strauss dans le chapitre 5 des structures élémentaires de la parenté, sa grande thèse, où il commence par ça. L'échange est un fait social total. Et vous, vous plaidez pour les faits sociaux totaux. Je pense, dites-vous, que je pense que le philosophe, comme celui qui s'accorde le privilège de circuler entre les différentes économies, la marchande, la politique, la symbolique, la sémiotique et la psychique. Alors, expliquez-nous cette méthode philosophique, cette démarche qui est tout à fait intéressante. Alors, effectivement, ça, c'est le produit de ce que j'ai essayé de construire, donc, en une trentaine d'années de recherche. Je me suis dit que c'était bien d'être spécialisé dans une des grandes économies humaines parce qu'il y a plusieurs grandes économies humaines. Même, déjà, dire cela aujourd'hui, ce n'est pas évident parce que la plupart du temps, on pense qu'il y a une économie, c'est l'économie marchande, les sciences économiques. Et donc, face à cela, je dis non. Il y a une économie symbolique sur laquelle, évidemment, Marcel Mauss a beaucoup travaillé, le fameux donner, recevoir, rendre. Au fondement, donc, d'une socialité primaire dont il reste encore des parties émergentes dans nos sociétés, dans nos formes de société. Une économie discursive. Le fait que, par exemple, ce que nous faisons en ce moment, vous me proposez de réfléchir à un certain nombre de questions à propos de mon propre travail, j'y réfléchis et j'essaie de vous répondre. Donc, on construit quelque chose dans un échange qui est un essai de construction du sens. Nous ne sommes pas en train, l'un et l'autre, de faire des affaires pour vendre plus chers des produits ou ceci ou cela. Nous essayons de construire du sens. Il existe aussi une économie psychique. On voit, par exemple, je dirais, même aujourd'hui, je vis, voilà, nous parlons maintenant et je viens de lire un article du Monde, aujourd'hui, sur ce qui est en train de se passer en Ukraine. et il y a quelqu'un qui travaille dans le champ de la stratégie et qui travaille donc sur la menace nucléaire qui est ajoutée, qui est agitée en ce moment par M. Poutine. Et quelque part, dans son article extrêmement intéressant, il fait une hypothèse. Il dit « Si M. Poutine est un fou paranoïaque, alors cela nous induit dans une menace nucléaire effectivement existante maintenant à partir de ce qui est en train de se passer en Ukraine. » Donc, voilà, le champ du psychisme existe aussi. Il existe aussi, bien sûr, parce que ce qu'on appelle l'économie politique est ce qui sait à un moment donné ou non utiliser les passions humaines. On voit, par exemple, dans une période d'élection, par exemple, au hasard d'élection présidentielle, que certains savent ou pas utiliser les passions humaines et ceux qui savent effectivement les utiliser à leur profit ont des chances de faire un peu plus de voix que les autres. Donc, voilà, il existe des grandes économies humaines qui sont en rapport les unes avec les autres et ce qui me pose beaucoup de problèmes par rapport à la division actuelle des savoirs dans les dans laquelle nous sommes et que vous venez de relever, c'est que les gens sont spécialisés, très bien spécialisés, ils sont très forts, mais dans une économie humaine sans voir que cette économie a des effets sur les autres économies. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai essayé de construire ma démarche philosophique comme étant, ayant comme visé la possibilité de passer d'une économie à l'autre parce qu'il y a ce que j'appelle des effets de transduction d'une économie à l'autre. par exemple dans l'économie marchande à l'heure actuelle avec donc un marché tout puissant comme il existe maintenant, il est bien évident que ce qui peut apporter des satisfactions aux consommateurs, ce qui peut apporter des jouissances aux consommateurs est extrêmement mobilisé pour faire tourner cette économie marchande et cette économie marchande est hantée greffée sur l'économie psychique et sur l'économie des passions qui peut être suscité aujourd'hui par la présentation d'un certain nombre d'objets qui vous garantissent donc que vous allez être heureux, que vous allez pouvoir jouir de la vie, que vous allez etc. avec toute une série d'objets de consommation donc qui mobilise très profondément dans notre économie psychique. Donc c'est pour cette raison que j'ai en grande j'essaie de contourner le phénomène extrêmement dommageable que je crois voir arriver maintenant qui est l'extrême spécialisation des gens dans chacune de ces grandes économies humaines et l'oubli de ce que nous avons à penser effectivement quelque chose qui est total qui est l'ordre du fait social total et pour cela il faut s'autoriser il faut se donner les moyens il faut se donner les concepts de pouvoir pour pouvoir passer d'une économie à l'autre je crois que c'est ceci le coeur de mon de mon travail alors je crois qu'on on avance progressivement dans le livre dans votre livre et toujours dans l'avant-propos on découvre vous nous faites partager le fait qu'un auteur comme Bernard de Manville donc qui est à l'époque c'était les provinces unies né en 1670 à Rotterdam et mort à Acné en 1733 au Royaume-Uni il vit en Angleterre les 40 dernières années de sa vie alors il est très connu pour la fable des abeilles et vous avez d'ailleurs travaillé sur Bernard de Manville vous le rappelez sur votre précédent livre Beston prochain alors il faut dire que Manville a été aussi un des inspirateurs de Smith de Hayek mais c'est surtout Keynes dites-vous qui a été vraiment très 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 enfin qui a beaucoup apprécié Manville parce que Manville considère que le vice qui conduit à la recherche de la richesse et de la puissance produit involontairement de la vertu bon et là on arrive à ce qui va être le couple permanent de votre travail c'est page 21 l'étrange et inquiétant attelage qui s'est noué à un moment de l'histoire entre le pervers et le névrosé et je vous cite encore page 23 je propose donc de faire de cette relation d'emprise du pervers sur le névrosé un tout conceptuel supérieur à la somme des parties au sens où on retrouve cette relation sous différentes formes dans chacune des dimensions mentionnées alors ça nous amène à à Fritz Lang que vous abordez alors il y a un passage très intéressant parce que vous dites que Fritz Lang était un borgne qui faisait partie de ces borgnes ces pirates hollywoodiens c'est vrai que c'est assez impressionnant vous citez John Ford Raoul Walsh André de Tote qui est le dernier à disparaître en 2002 et même Nicolas Ray dites-vous lequel Nicolas Ray il a perdu son oeil après moult difficultés financières et de santé consécutivement à son pépin de santé pendant qu'il tournait les 55 jours de Pékin alors c'était pas le cas de Lang qu'est-ce qu'est la particularité de Fritz Lang il y a tout un débat sur les conditions de son départ d'Allemagne en 1933 lui il dit que c'est à la suite d'un échange avec Goebbels bon les historiens disent que c'est un petit peu arrangé qu'il est plutôt parti vous faites état d'un passeport qui montre qu'il est plutôt parti en juillet 1933 bon mais il n'empêche que il sent la société allemande des années 20 et des années 30 surtout des années 20 mieux que tout le monde non ? oui alors il repère quelque chose qui est donc qu'il est le premier à repérer c'est l'apparition du celui qui est le joueur truqueur faussaire et ce qui est assez remarquable je trouve c'est que c'est aussi ce type de personnage qui est en train de se mettre en place de l'autre côté de l'Atlantique aux Etats-Unis avec donc l'apparition de ce qu'on a appelé les spin doctors vous savez ceux qui sont capables de vous vendre des choses qui n'existent pas de vous proposer des leaders qui étaient inconnus hier de vous promettre quantité de satisfaction etc etc et alors il y a une partie dans le livre où je mets en rapport donc l'apparition de ce personnage en Allemagne qui est un qui est un faussaire il est banquier il tient tous les personnages à la fois on ne sait pas qu'il est quand on pense qu'il est l'un il est l'autre etc avec l'apparition donc instituée on pourrait dire par le marché même aux Etats-Unis de ce personnage du spin doctors qui et je fais donc de ma buse en Allemagne donc le correspondant du personnage qui a été mis en place par Bernays neveu de Freud aux Etats-Unis et donc qui dans la mesure où ces deux vont pouvoir vous vendre n'importe quoi vous vendre ce qui n'existe pas et vont pouvoir avoir des relations d'emprise sur donc ce qu'il convient de faire ce qu'il convient d'acheter ce qu'il convient de penser etc etc et voilà je pense que Fritz Lang est un des premiers à repérer l'émergence de ce personnage juste après donc la première guerre mondiale et donc il va poursuivre sur donc la compréhension de ce personnage puis qu'il fera quatre films le dernier donc datant de 1960 il le fait aux Etats-Unis évidemment non il le fait quand il est de retour en Allemagne il est rentré en Allemagne pardon oui c'est ça oui il est rentré en Allemagne et c'est donc c'est en 1960 et là aussi c'est extrêmement intéressant par rapport à ce qui est en train d'arriver dans l'époque parce qu'il s'agit de montrer un personnage capable c'est l'Allemagne de la reconstruction voilà dans l'Allemagne de la reconstruction de la reconstruction il s'agit de montrer un personnage qui peut voir sans être vu qui est capable de faire voir des choses qui n'existent pas et de ne pas faire voir des choses qui existent et là on entre vraiment dans le jeu le grand jeu de la manipulation qui va à partir des années 60 se mettre en place d'une façon gigantesque jusqu'à nos jours il est sorti un livre il y a deux ans qui s'appelle le capitalisme de surveillance qui montre l'ampleur par exemple des capacités de manipulation pour donc pouvoir vous faire avoir des idées que vous n'avez pas et vous vendre des objets que vous ne voulez pas ça a pris maintenant avec l'internet avec le téléphone portable une dimension absolument considérable et je crois qu'un de ceux qui repèrent cela en premier dès les années 20 il y a un siècle c'est quand même pas rien c'est Fritz Lang avec l'apparition du docteur Mabuse alors il faut dire aussi c'est ça qui est très intéressant c'est que Fritz Lang va avec Théa Von Arbou qui est sa deuxième femme qui est la co-scénariste alors avec des trajectoires et une pensée différente complètement entre eux bien sûr mais Fritz Lang j'allais dire il va au-delà du propre créateur du docteur Mabuse donc il faut dire un mot Norbert Jacques qui est un luxembourgeois de langue allemande et qui en fait crée le personnage avant la première guerre mondiale et c'est l'époque où d'ailleurs il y a comme ça des personnages assez monstrueux qui naissent dans la tête des j'allais dire des auteurs Ferragus bien avant Ferragus et Vautrin chez Balzac ou par exemple Nosferatu chez Murnau en 1922 mais on peut parler aussi de Fantomas créé par Souvestre et Alain en 1910-1911 Fumanshu donc là c'est lié au Japon créé en 1912 par le Britannique qui est connu sous le nom de Saxe-Romer il y a quand même une différence entre tous ces personnages c'est que par exemple Fumanshu Fantomas ils veulent contrôler le monde alors que Malus ils veulent détruire non ? oui oui alors il veut pouvoir en profiter il veut pouvoir manipuler à sa guise l'ensemble du monde pour pouvoir produire de la richesse et il a un projet c'est de construire donc en Amérique latine un royaume un royaume qui serait son royaume dont il serait absolument l'empereur et pour cela il faut qu'il puisse donc manipuler connaître toutes les techniques de manipulation et donc ce que j'ai appelé dans ce livre les différents psychopouvoirs c'est donc une exploration de tout ce champ qu'on appelle les psychopouvoirs j'ai beaucoup travaillé sur cette question parce que depuis 40 ans en gros depuis même 50 ans depuis Foucault on travaille beaucoup sur les biopouvoirs les biopouvoirs c'est ce qui s'applique sur les corps bon c'est extrêmement important ce pouvoir de coercition sur les corps mais je crois que on a laissé un peu dans l'ombre tout l'autre champ pas donc le pouvoir sur les corps mais le pouvoir sur les esprits et ça me fait donc mettre en relation cet attelage dont vous avez parlé entre le pervers et les névrosés en relation avec donc les problématiques égaliennes d'une maître et de l'esclave puisque là aussi ça porte donc sur la suggestion de l'esclave et sur la maîtrise de l'esprit de l'esclave pour l'utiliser pour que le maître puisse l'utiliser à sa guise et à son propre profit donc voilà on est dans un champ où il y a des références littéraires des références cinématographiques et des références philosophiques fortes puisque bon on passe des problématiques donc perverses névrosées qui ont été explorées à l'époque par Freud d'ailleurs le docteur Mabus se présente comme psychanalyste c'est à dire celui qui peut prendre barre sur l'esprit de l'autre et pouvoir maîtriser tenir l'autre à sa guise et donc ce que j'ai essayé de faire c'est de faire se rencontrer d'une certaine façon les problématiques de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel avec les problématiques freudiennes du pervers et du névrosé et de montrer qu'il y avait probablement un passage à faire et ce passage je peux le faire je le fais souvent justement en utilisant les explorations de Lacan à ce propos là parce que bon il connaissait bien les problématiques du maître et de l'esclave il avait suivi le séminaire de Cogev entre 1933 et 1939 et il n'a jamais cessé de travailler sur les rapports du maître et de l'esclave puisqu'il a repris cette question en 1960 après justement après 1968 où la question redevenait absolument actuelle et donc en couplant ça avec donc l'apparition d'un maître qui est un maître un maître pas à l'ancienne mais un maître nouveau c'est-à-dire un maître pervers un maître manipulateur un maître de l'emprise si vous voulez Lacan Freud eux-mêmes vous dites que ce sont des grands pervers au sens de manipulateurs aussi quand même alors on rencontre la figure du pervers social très tôt dans votre livre vous parliez des références cinématographiques vous dites que par exemple le pervers social un peu à la mabuse on le trouve chez Martin Scorsese dans Taxi Driver on le trouve chez Abel Ferrara dans Back to the London chez Martin Scorsese on peut j'imagine vous ferez d'accord avec moi mon cher Dany Robert Dufour évoqué Bill the Butcher Bill de Boucher dans Gang of New York remarquablement interprété par Daniel Delewis mais il y en a un que vous épinglez au passage c'est DSK Dominique Strauss-Kahn homme de gauche solidaire des pauvres il mérite d'être nominé dites-vous dans la shortlist des grands pervers contemporains vous rappelez qu'il a pris le risque de payer 30 000 fois le prix d'une turlute furtive sur les trottoirs de Manhattan alors à 50 dollars je vous cite et vous écrivez 30 000 fois c'est lié à la transaction qui aurait été secrète mais passée avec madame Diallo et vous écrivez qu'il a fait banco pour montrer ce que valait au juste la dignité je rebondis sur ce terme parce que on le retrouve pas forcément souvent après dans le livre mais dans l'attelage pervers névrosé vous dites ce qu'il faut c'est surtout que le pervers procède d'une déclinaison extrêmement signifiante d'une subjugation dites-vous du névrosé le névrosé doit être subjugué par le pervers mais il y a aussi la question la subjugation il y a aussi la question de la dignité je voulais vous poser la question est-ce que vous pensez pas que la valeur de la dignité est toute relative s'il avait violenté sa successeur à la tête du FMI par exemple Christine Lagarde au lieu de Nafisatou Diallo il aurait dû payer bien plus que la transaction secrète de 1,5 million accordée à une femme de ménage à peine régulière dans son statut aux Etats-Unis travaillant au Sofitel de New York la dignité elle est liée aussi au statut du névrosé non ? Oui absolument alors je crois que la question de la dignité est extrêmement importante pour le pervers parce que le pervers est celui qui veut montrer que la dignité n'existe pas puisque elle peut s'acheter et je ne sais pas si vous vous souvenez d'un passage de Kant c'était dans la métaphysique des mœurs je crois il dit c'est une formule très ramassée de Kant il dit tout a un prix ou une dignité vous le citez vous le citez et ce qui n'a pas de prix c'est ça qui a une dignité et justement l'obsession du pervers c'est de montrer que tout a un prix et donc rien n'a de dignité et que la dignité peut s'acheter donc je paye et tu vas voir que tes beaux principes je peux les acheter et les faire taire et je peux faire disparaître ta dignité donc c'est vraiment ça aussi la subjugation c'est-à-dire ce qui n'est pas achetable l'amour l'amitié l'opinion tout peut s'acheter et là on entre vraiment dans un univers qui est l'univers de la marchandisation totale c'est-à-dire que les plus beaux des sentiments humains même ceux-là même ceux qui n'ont pas de prix le pervers se fait fort de pouvoir les acheter et c'est là-dedans que l'on reconnaît je crois la marque la marque perverse la plus forte c'est passionnant ce que vous dites parce que ça renvoie au fameux non sum dignus des pères de l'église oui le non sum dignus nous ne sommes pas dignes que l'on peut corréler à la problématique du trafic d'indulgence et vous avez certainement vous avez certainement suivi qu'un des embarras de la commission sauvée sur le scandale de pédophilie dans l'église de France ça a été quand il a fallu passer à la réparation parce que si on évaluait une somme due en compensation en réparation ça crée un tarif aussi d'une certaine façon exactement donc ça c'est extrêmement intéressant ça crée quelque chose que l'on peut acheter puisqu'on peut réparer l'irréparable d'une certaine façon alors donc vous dites qu'il y a d'autres DSK bon on passera assez vite et alors ce qui est extraordinaire dans votre livre c'est que vous voulez faire avouer les docteurs m'abusent mais vous dites vous ne croyez pas à la torture ni au stalinisme ni à l'islamisme ni à l'islamisme radical et vous choisissez et ça c'est extrêmement j'allais dire l'apport dans votre livre vous choisissez une parole philosophique qui consiste à se soustraire au rapport de force pour privilégier le rapport de sens et vous plaidez pour l'ironie plus efficace dites-vous que la torture ou le coupe-coupe et en faisant cela vous êtes vraiment j'allais dire dans la tradition philosophique socratique alors en vous lisant j'ai pensé évidemment à la plaisanteur de Kundera ou au livre formidable d'un dissident soviétique hélas oublié aujourd'hui Alexandre Zinoviev les hauteurs béantes publié en 76 Zinoviev est mort en 2006 où il mettait en avant la question de l'humour et de l'ironie contre le soviétisme en quelque sorte quelles sont les potentialités de l'ironie pour accoucher j'emploie un terme volontairement socratique pour accoucher du sens cacher des choses si j'ai bien compris Socrate que j'ai pratiqué pendant un certain temps que je continue de pratiquer depuis un certain temps le travail d'accouchement que produit Socrate c'est justement par l'ironie c'est-à-dire que il prend un certain nombre de propositions qu'il pousse jusqu'au bout il prend un certain nombre de propositions dont il montre que si on soutient l'inverse elle donc montre justement ce qu'elle elle essaye de cacher et je crois que c'est ça le travail philosophique le travail philosophique c'est un travail qui fait apparaître donc par l'ironie un certain nombre de questions qui sont fondamentalement cachées et donc c'est un travail de révélation pour montrer ce qui était caché donc si on pousse par l'ironie et bien on fait apparaître des choses qui normalement n'apparaissent pas et c'est ce que j'essaye de faire en donnant donc la parole à ces différents mabuses de l'histoire pour essayer de montrer alors moi je leur oppose un certain nombre de lois mais eux parce que bon c'est mon travail je pense à tort ou à raison avoir établi je dis bien à tort ou à raison je ne pense pas que mon travail est absolument c'est la suite qui nous dira ce que ça vaut ce que j'essayais de construire comme proposition de fonctionnement dans le champ de la culture mais j'ai établi des propositions et donc je les confie à ces différents mabus de l'histoire pour montrer comment ils pourraient les contourner et donc voilà c'est 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 le coeur du rapport du pervers à la loi il sait qu'il existe la loi la loi existe mais il veut la contourner pour la faire travailler à son profit et donc c'est pour ça que je reprends un certain nombre de ces mabus de l'histoire pour montrer essayer de montrer comment ils peuvent ils ont pu essayer de profiter des lois qui ont été à un moment donné établies dans les différentes cultures dans les différentes cultures humaines alors c'est là que votre écrit votre ouvrage est malin mais pas au sens du mal mais au sens de subtil à la métisse si je puis dire à l'intelligence rusée c'est que vous usez de ruse pour traquer ma buse oui exactement et c'est très intéressant parce que page 49 vous distinguez trois types d'artistes ceux qui se soumettent comme Théa von Arbou deuxième épouse de Fritz Lang on a déjà parlé donc qui va elle pencher du côté des nazis ceux qui se démettent comme Fritz Lang qui existe d'abord en France puis aux USA en juillet 1933 et ceux qui se soumettent tout en se démettant qui servent apparemment le maître comme Molière ou Lully vis-à-vis de Louis XIV dites-vous cette typologie rappelle d'ailleurs aussi celle d'un auteur dont vous dites que les économistes feraient mieux de le relire c'est Albert Hirschman remarquable penseur absolument oui oui l'économie des passions oui oui dans une note de bas de page page 22-23 et donc et je rappelle que Hirschman dit que face à une situation un acteur peut faire loyalty exit ou voice autrement dit il se soumet exit il se démettent ou voice pardon mais il gueule voilà oui 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 je dis au passage oui enfin autrement dit il semble se soumettre vous dites sans se démettre et vous parodiez d'ailleurs ici le grand Serge Gingebourg dans Pauvre Lola il faut savoir s'étendre sans se répandre bon alors vous vous êtes de la catégorie et on on va l'évoquer par des exemples dans le chapitre dans différents chapitres de votre livre vous êtes de la catégorie de ceux qui parlaient à la place de Mabuse vous vous faites parler Mabuse c'est pour ça que le livre est très intéressant puisque vous vous parlez sans arrêt le Mabuse dit viens petit etc il y a une pédagogie au sens étymologique de Paisa Gugain à l'égard du lecteur absolument on peut le dire tout à fait comme ça vous l'entraînez par la main l'esclave qui emmène l'enfant à l'école et ce travail de pédagogie est extrêmement éclairant puisqu'il met en évidence un certain nombre de Mabuse cachés il y a un premier Mabuse on est surpris un peu de le voir c'est Moïse Moïse était un grand pervers alors tout ça à voir avec avec Freud avec Freud bien sûr oui c'est ça la lecture qu'avait faite Freud avec donc vous savez l'homme Moïse et le monothéisme donc où le monothéisme aurait été apporté de l'extérieur par un nom juif et donc je construis tout ceci sur donc la la particularité de Moïse qui est le bégaiement de Moïse et donc qui donne un système symbolique qui est en bégaiement permanent donc d'une extrême puissance et d'une extrême originalité à commencer par le nom que Moïse recueille de Dieu en hébreu donc ayez et cher ayez je suis celui qui suit avec cette répétition voilà et donc qui fait entrer tout ce système dans une résonance permanente et qui lui permet un déplacement permanent à l'intérieur de lui-même avec ce jeu même à l'intérieur de la construction de la phrase ce jeu bégayant à l'intérieur de la construction de la phrase et qui me semble tout à fait avoir avec ce qu'on a appelé l'humour juif qui est capable donc de tenir les propositions les plus inattendues et avec l'extraordinaire profit que donc l'humanité a pu tirer de ce jeu permanent à l'intérieur des propositions les maîtres acidiques les maîtres acidiques de l'Europe centrale du 19ème siècle je pense au Becht en particulier je emploie une très belle expression ils disent qu'il faut lire les textes les lire aux éclats vous savez comme quand on dit de rire aux éclats voilà c'est ça c'est ça c'est ça alors il y a un autre et par exemple aussi ce qui va dans le même sens sur quoi je travaille à un moment donné de faire voir les voix par exemple vous voyez et il y a toute une série de propositions sidérantes comme ça à l'intérieur du judaïsme qui ont à voir avec ce jeu interne sur laquelle la phrase est construite ce jeu bégayant ce jeu dédoublé sur laquelle la phrase est construite alors vous allez vous allez alors on parlerait d'Ulysse hein autre pervers je voulais juste vous dire sans ne pas faire trop de temps sur Ulysse mais il n'est pas si malin que ça quand même il n'est pas si intelligent que ça Ulysse il est présenté comme le comme le grand comme un grand rusé comme un comme celui de héros aux mille ruses oui 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 sauf que il n'est pas très inspiré quand il va donner son vrai nom à Polyphème bah oui bien sûr parce que Poséidon va l'embêter pendant dix ans après à cause de ça donc il se dévoile bien sûr donc l'erreur est humaine enfin oui bien sûr mais excusez-moi je vais le dire je vais le dire un peu gaillardement et familièrement mais il se fait couillonner pendant dix ans et donc il est empêché et je crois que c'est ça le trait du polythéisme grec c'est donc de présenter un homme qui est empêché en l'occurrence empêché de rentrer chez lui et empêché de connaître également la vérité parce que vous voyez par exemple comment ça se passe avec donc Oedipe quand Oedipe veut connaître la vérité il va consulter l'oracle il fait n'importe quoi il fait n'importe quoi et voilà et donc il est en train de produire l'oracle qu'il est en train d'essayer d'éviter vous voyez et donc c'est l'empêchement permanent c'est le trait c'est le trait du polythéisme grec qui a à voir avec ce côté pervers qui est un enjeu aussi dans si vous voulez le côté pervers par rapport à la loi c'est moi je présente ça comme les deux faces d'une médaille dans la médaille il y a le côté du droit et puis justement il y a l'autre côté qui est le côté de l'usage pervers du droit et ça c'est toujours à l'oeuvre dans toutes les grandes cultures humaines cette présentation du droit et de l'autre côté de l'usage pervers que l'on peut faire de ce droit de cette figure du tiers alors on 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 doit on doit avancer parce que à chaque fois ma buse telle que vous le faites parler aborde des comportements des attitudes je pense en particulier à ce que ce qu'il dit de Lacan ma buse dit que Lacan l'amuse oui voilà alors là vous 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 dites ma buse considère qu'il y a du maître en Lacan un savant fou génial et halluciné capable de transmettre à d'autres ses hallucinations comme le psychiatre Mabuse dans le testament du docteur Mabuse c'est ce fameux film où le psychiatre directeur de l'hôpital psychiatrique est enfermé et il dirige le c'est ça c'est ça c'est tout à fait ça et donc le personnage de Mabuse passe de Mabuse qui est enfermé au directeur de l'hôpital psychiatrique qui reprend à son compte le rôle de Mabuse je suis vraiment désolé parce que on pourrait parler de votre livre pendant des heures pardonnez-moi oui donc vous avez abordé le 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 passage du du grand sujet multiple au grand sujet unique on en a parlé avec le monotélisme mais pour conclure Mabuse dit que bientôt il n'y aura plus besoin de petits sujets plus besoin d'une force de travail humaine je pensais en vous lisant à ce patron d'entreprise l'entreprise de la société l'entreprise Alcatel Serd-Sourouk qui disait qu'il y aurait bientôt des usines sans ouvriers plus besoin d'ouvriers oui oui c'est ça oui oui et vous dites parce que parce que Mabuse parle d'un tournant historial préparé par une bonne grosse anesthésie depuis 50 ans celle du tititainement j'ai pas entendu excusez-moi Mabuse parle d'une grande anesthésie d'une grosse anesthésie depuis 50 ans celle du tititainement le tititainement oui 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 c'est ça tititainement oui oui absolument tititainement excusez-moi c'est moi qui prononce mal tititainement et vous allez nous dire ce que c'est et là ça fait penser je ne sais pas si vous connaissez les travaux de ce linguiste italien qui s'appelle Raffaele Simonnet qui a écrit un livre qui s'appelle le monstre doux où il traite de la période Berlusconi en Italie ah oui oui exactement c'est exactement le tititainement exactement exactement et en quoi ça crée une espèce d'anesthésie générale écoutez c'est donc l'entrée qu'est-ce que c'est tititainement oui alors tititainement c'est la rencontre c'est un un mot valise qui est d'un côté il y a entertainment donc le divertissement et tit c'est les saints donc c'est un divertissement un peu où vous tripotez quelque chose d'un peu malsain comme ça qui a tout à fait à voir vous avez complètement raison avec ce qu'a proposé la télévision berlusconienne en particulier mais aussi en général dans beaucoup de pays dans le monde par exemple je vais assez souvent au Brésil je vous assure que la télévision brésilienne c'est aussi donc de ce côté là du tripotage permanent bon dans une ambiance un peu obsénisante à la fois infantilisante et obsénisante et donc faire entrer ce personnage d'une certaine façon dans les familles dans la domesticité au sein même de la famille avec la place éminente qu'a prise pendant tout un temps la télévision à l'intérieur de l'espace domestique c'était faire entrer donc les familles dans cette espèce d'ambiance obsénisante avec la promesse qui leur était faite de pouvoir obtenir des satisfactions relativement facilement de la rigolade relativement facilement avec des publicités qui revenaient de façon régulière pour leur proposer ce qui était bien pour donc qu'ils puissent pour qu'ils puissent profiter des tous les objets de consommation possibles et imaginables et c'est ça l'anesthésie qui a été faite parce que ça propose donc un champ consommatoire mais consommatoire de bas niveau qui ne peut venir qu'en contradiction avec ce qu'on pourrait aussi penser que la télévision est capable de faire c'est-à-dire d'entretenir un esprit qui est un esprit de pensée de réflexion un esprit critique qu'un esprit où on doit essayer de se faire une idée sur tout ce qui arrive là c'est le contraire c'est vraiment un endormissement avec des promesses de satisfaction assez basse ce qui a été fait de façon permanente au sein même des familles alors on comprend bien l'évolution et comment comment ma buse peut d'une certaine façon se satisfaire de cet état des sociétés contemporaines alors dans votre poste face vous réfutez par avance la critique de complotistes que l'on pourrait vous adresser à la lecture de votre ouvrage dites-nous pourquoi cette critique pourrait vous être faite et que dirait-elle de l'état actuel du débat intellectuel aujourd'hui en France pour reprendre vos propres termes que je citais au début de notre échange en rappelant les mots de la page d'accueil sur votre site internet qu'est-ce que cette critique pourquoi est-ce qu'on pourrait vous taxer de complotisme écoutez bon cette critique a été très fréquente maintenant quand on essaie de construire un travail critique pour dire mais vous n'avez pas le droit de dire ça parce que vous êtes complotiste vous identifiez par exemple des mabus vous identifiez des maîtres comme étant bon les responsables de tout ce qui est en train d'arriver dans le monde et donc voilà et donc je pense qu'on peut m'adresser cette critique donc de complotiste que c'est pourquoi que j'essayais de la récuser en montrant que au contraire j'essaie de montrer comment ça fonctionne dans le champ de la culture et dans le champ d'une historicité générale avec donc les possibilités que ce système arrive à la fin du rapport maître-esclave où le maître se débarrasserait de l'esclave parce qu'il n'en a plus besoin tout simplement et parce qu'il n'a plus besoin d'instrumentaliser une partie de l'humanité pour en faire sa force de travail parce que maintenant nous avons un système de robotisation de machines etc qui permet de se passer donc de l'esclave tout simplement et donc le maître pourrait devenir le maître avec donc un certain nombre de visées qui ont toujours été présentes dans l'humanité qui sont des visées qui sont maintenant données par par exemple le post-humanisme ou le trans-humanisme qui est l'idée d'échapper à la condition qui était la condition de tout le monde c'est-à-dire ben voilà un jour ça s'arrête et nous mourrons donc il y a une proposition là qui est faite par le maître pour que le maître en profite et donc on laisse les esclaves où ils étaient on n'en a plus besoin puisque tout ça maintenant a été mécanisé robotisé et nous pouvons arriver à un seuil de vie complètement supérieur c'est-à-dire donc où l'horizon de la mort qui était l'horizon de tout homme serait écarté donc il y a là quand même une visée du maître qui est quand même très présente dans tout ce qui se donne comme proposition actuelle qui pourrait être faite par comme un horizon nouveau comme un tournant historial nouveau voilà alors c'est sur cette bascule que j'essaye de travailler sur cette bascule historiale qu'on voit arriver il me semble que l'on voit arriver justement à propos de cette bascule historiale vous rappelez que la prescription dominante aujourd'hui dans les démocraties de marché c'est cause toujours en opposition à celle que vous appelez ou rappelez dans les dictatures stalinoïdes ou fascistoïdes qui seraient ferme ta gueule vous vous dites et vous écrivez dans votre ouvrage que vous n'avez voulu ni l'un ni l'autre ni vous taire ni parler en vain mais je vous ai trouvé plutôt pessimiste à la fin de votre livre vous dites je dois donc à mon grand âme admettre qu'il y a peu d'espoir pour que l'homme cesse un jour de prendre des vessies pour des lanternes ce qui me conduit vers une conception tragique de l'histoire tranchant avec mes aspirations de jeunesse où je croyais dur comme fer à une libération possible alors et dans vos derniers mots vous dites vous espérez j'espère avoir repassé à quelques lecteurs ce que mon père s'était forcé de me transmettre se déprendre des pièges et sortilèges disposés par les maîtres alors je dois dire à ceux qui nous regardent ceux qui nous regardent et qui nous écoutent que vous y êtes parfaitement parvenus je vous rassure pour autant j'aurais une dernière question qu'est-ce qui nous assure que vous n'êtes pas la rue suprême du docteur Mabuse non pas celle qui saurait nous abuser mais qui aurait fait de nous des désabusés j'aurais tendance à vous demander pour conclure votre acuité visuelle aux deux yeux car si vous avez un oeil presque aveugle cela confirmerait mon soupçon écoutez c'est une magnifique chute je ne sais même pas s'il faut y répondre tout ce que je peux vous dire c'est que vous êtes pessimiste quand même Dany Robert Dufour vous êtes inquiet oui j'ai une part de pessimisme parce que toutes les grandes aspirations de libération collective me semblent avoir fait long feu et la seule donc le seul optimisme que je conserve c'est la capacité pour des sujets individuels de pouvoir avoir de pouvoir parler en leur nom de pouvoir continuer à faire un travail critique ça j'y crois dur comme fer et ça je ne veux pas laisser tomber ce côté là je veux dire ça engage mon travail philosophique c'est à dire que si je peux repasser à d'autres une capacité critique sans que ceci fasse nécessairement bon le bonheur du peuple et bien je pense que je n'aurais pas complètement perdu mon temps et perdu ma vie à courir derrière des des choses qu'on ne peut pas atteindre au moins ça je l'aurais passé à quelques-uns c'est ça c'est ça la magnifique chute merci à vous merci beaucoup Dany Robert Dufour et je redonne grand merci grand merci à vous le docteur m'abuse et c'est double ou l'art d'abuser autrui merci au revoir merci beaucoup au revoir merci à vous Sous-titrage ST' 501